Comme j'ai déjà les ombres et j'ai situé à peu près l'issue, le nez et la bouche, je vais commencer à travailler un tout petit peu plus les détails et à foncer un peu plus certaines choses. Je commence par cet angle qui va donner lieu aux surcils. Travaille un tout petit peu plus les surcils et là ça descend. Les surcils arrivent presque jusqu'à la ligne du milieu, les surcils de gauche en tout cas. J'ai aussi jusqu'au début de l'oeil une ombre un peu plus marqué. Je refonce et en suivant je vais commencer à dessiner l'oeil. Je commence toujours par la partie supérieure. Ce qui me permet de me rendre compte même je vais mettre ici une ombre sans définir encore la poupille. Pourquoi ? Parce que la partie qu'on dit blanche déçue, elle n'est pas tout le temps blanche. Elle change vraiment pour rapport à la lumière ou à l'ombre. J'aurais fait aussi la paupière mobile. Elle va voir encore quelque chose. Alors je commence à travailler de ses côtés pour bien donner forme. à cette partie de l'oeil. L'ombre elle vient aussi ici. Je vais descendre à peu près jusque là. Je commence à marquer. Je laisse cet ton moyen parce que ça fait la moitié du nez. Et en suivant je fonce. un tout petit peu plus à gauche pour laisser la partie légèrement claire. Je vais travailler de la même façon l'autre oeil. Et je vais bien regarder les bas du nez. Je commence toujours à travailler avec la pointe basse du nez et pas les orifices nasales. Parce que le bas du nez va me donner la vraie distance. Là j'ai trop descendu. Je pense que c'est ici. Alors il vient comme ça. Il remonte. Et au-dessous, toute cette partie s'est foncée. Voilà. Jusqu'à où. En général ça monte jusqu'ici. C'est à dire qu'il faut agrandir un tout petit peu. Là. Et doucement. Elle sionie ici. Mais ça reste tous à foncer. Pareil regarde là.